Oh le pauvre, oh la 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 la, ça va, ça va bien maintenant ? Allez là, réveille-toi un peu là ! Tu crois que c'est comme ça ou quoi ? Attends, arrêtez de chialer les gars ! Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé, à pouvoir créer ton business en ligne, à voyager où tu veux, quand tu veux. J'ai grandi à Évry, dans 91 j'ai redoublé mon BEP et pourtant j'ai réussi à le faire. J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone où j'apprenais les gens à jouer au saxophone, je faisais des formations en ligne sur comment jouer au saxophone tout simplement. Et lorsque j'ai fait le lancement de mon produit, j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Je t'explique tout ça d'ailleurs dans la masterclass, tu es libre de pouvoir y accéder, mais tout ça pour te dire que si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ok, je suis ici de parents divorcés, de minorités, blablabla, blablabla, blablabla. Ok, si vous voulez vous trouver des excuses les gars, vous allez toujours pouvoir retrouver. Là, là-dessus, tout le monde a un docteur. Excuse, tout le monde est fort là-dessus. Ok, donc les gars, juste prenez vos coronesses et passez à l'action. T'as l'information influenceur 2.0 si jamais tu veux avoir toutes les informations pour pouvoir passer à l'action et avoir des résultats rapidement. Donc voilà, c'est tout. Non, ce n'est pas tout pour cette vidéo, parce que je raconte, passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble 10 signes qui montrent que tu ne deviendras jamais riche. Voilà. Comme ça, on est bon. Parce que si je te dis comment 10 signes pour pouvoir devenir riche, non, c'est nul. Je préfère te dire 10 signes qui montrent que tu ne deviendras jamais riche. Comme ça, là, on est bon. Premier signe, c'est que tu n'aimes pas les riches. Voilà, ils t'énervent. Voilà, ça t'énerve qu'ils soient riches. Ça t'énerve quoi. Tu voudrais qu'ils paient plus d'impôts, qu'ils se fassent défoncer, qu'ils te donnent leur argent. Des fois, je reçois des messages. Ouais, donne-moi, tu peux me donner de l'argent. Ah d'accord. Je ne savais pas. C'est comme ça ? C'est comme ça la vie alors ? Ah bah c'est simple alors de devenir millionnaire. Tu vois, tu demandes de l'argent à quelqu'un et ils te donnent comme ça ? Ah d'accord. Je ne savais pas. Donc, si tu penses que les riches sont des salauds, les riches sont des voleurs. Une fois, j'avais vu un commentaire, l'argent vient toujours d'un truc mal acquis, un truc comme ça. Je me dis, oh putain, c'est nouveau celui-là. Je ne connaissais pas ce bullshit-là. Nouveau. L'argent est mal acquis. C'est sûr que si tu pars sur des mauvaises conceptions comme ça de l'argent, tu es sûr que tu ne donneras jamais un riche. Là, tu es bon. Ok ? Surtout si tu penses que les riches, c'est des gens spéciaux. Ils ne sont pas comme toi en fait. Ce n'est pas des êtres humains. Ce sont des sortes de aliens cachés. Ils sont cachés et on ne sait pas qui ils sont. Ils font genre que ce sont des êtres humains mais en fait non. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec nous. Donc, si tu penses des choses comme ça, je peux t'assurer que tu es sur le bon chemin. Là, c'est un signe qui montre que tu ne deviendras jamais riche. Ok ? Parce que pour toi, c'est des gens spéciaux tout simplement. Alors que bon, c'est juste des gens qui ont voulu changer leur vie et qui ont juste pris leur coronesse et qui sont passés à l'action. Mais c'est tellement difficile de l'accepter, de se dire, ah d'accord, il a juste eu des coronesse, ça veut dire que moi je n'en ai pas ? Ben non, c'est très difficile d'assumer ça. Donc, il vaut mieux se dire, non, ce n'est pas possible. C'est des voleurs, c'est des voleurs, évidemment. Deuxième signe qui montre que tu ne deviendras jamais riche, c'est que tu n'apprends pas assez. Tu ne te formes pas assez, tu ne regardes pas, tu ne t'intéresses pas assez à ton développement. Et comment on peut voir ça ? Ben c'est simple, on va faire un petit exercice ensemble les gars. Oui, ensemble. Tu vas aller sur ton historique YouTube. Google, ça marche aussi. Tu vas regarder les 20 dernières vidéos de ton historique. Tu vas les catégoriser dans, je ne sais pas si c'est des vidéos de comics ou je ne sais pas quoi. On va dire tout ce qu'il y a en entertainment. Donc, entertainment, c'est des trucs pour te faire rire, t'amuser, passer du bon temps, voilà. Et tu vas regarder le pourcentage de vidéos qui concerne tout ce qui peut te permettre de te développer personnellement, qui peut te permettre, si tu veux faire plus d'argent, des vidéos qui t'apprennent à comment budgéter, comment gagner de l'argent, comment l'économiser, comment le faire fortifier. Et si jamais il y a plus de 50% de vidéos, ce que j'appelle entertainment, tout ce qui est pour s'amuser, si tu as plus de 50% de ça, c'est que tu n'es pas engagé à vouloir réussir dans ta vie. Clairement, tu peux me dire tout ce que tu veux. Moi, je ne crois pas ce que les gens disent de leur bouche. Je crois seulement leurs actions. C'est exactement ce que je crois moi. Parce que sinon, si tu commences à croire tous les gens qui ouvrent leur bouche, on est cuit les gars. Seulement les gens, je crois seulement les actions. Les gens qui me disent, oui, je vais perdre du poids, mais qui ont un paquet de chips dans la main. Non. Là, c'est pareil. Donc du coup, si jamais tu as plus de 50% de vidéos entertainment, à moins que tu as envie de devenir comique, et je ne pense pas que c'est le cas, tu n'es clairement pas engagé pour pouvoir améliorer tes finances, pour pouvoir créer un business. Mais c'est ça, c'est comme ça. La plupart des gens, ils ne veulent pas savoir, ils n'en ont rien à faire. Ça, ils n'intéressent pas de savoir comment créer un business en ligne. C'est des vidéos où j'ai le moins de vues. J'ai des vidéos à l'ancienne, je donne exactement comment faire pour créer un business en ligne, étape par étape. C'est des vidéos où j'ai le moins de vues. Les gens n'en ont rien à faire. Les gens cherchent booba, ils cherchent des chats, voilà. Mais ils ne cherchent pas comment créer un business en ligne. Les gens, ils veulent juste s'amuser. Leur vie, leur objectif dans la vie, c'est s'amuser. Moi aussi, je veux m'amuser. Il n'y a pas de problème, les gars. On veut tous s'amuser. Sauf qu'il y a les plus malins, il y a les autres. Il y en a, ils préfèrent avoir une gratification immédiate et d'autres, une gratification, je ne sais pas comment le dire, une gratification après. Voilà. Ils préfèrent travailler dur maintenant et puis après s'amuser toute sa vie. Tu vois, 5 ans à charbonner et après s'amuser toute sa vie. Donc, c'est pour ça que du coup, vu que les gens s'intéressent, ils s'intéressent qu'à s'entendement, qu'à s'amuser, c'est normal que les riches deviennent encore plus riches. Logique, tu vois. Donc, ça, c'était le deuxième signe qui est moins que tu ne deviendras jamais riche, c'est que tu n'es pas du tout engagé à vouloir apprendre à te former beaucoup plus. Par exemple, la formation Influenceurs 2.0, je te montre exactement les secrets pour pouvoir gagner de l'argent grâce à Internet, YouTube, Instagram. Vraiment Influenceurs 2.0, pas influenceurs classiques, machin, non. Comment vraiment faire pour que tu puisses faire rentrer de l'argent le plus rapidement possible, tu vois. Tu as tout étape par étape. Eh bien, surtout, ça ne le prends pas si tu veux devenir jamais riche. Surtout, ne le prends pas. Troisième signe qui montre que tu ne deviendras jamais riche, c'est que tu écoutes les gens autour de toi. Par exemple, tu veux passer à l'action, tu as envie de créer un business et du coup, tu vas parler aux gens autour de toi et tu te dis non, mon gars, non, créer un business. Trop dangereux, trop dangereux, mon gars, mon gars, la poste. Non, ça, ce n'est pas les gens autour de toi. Ça, ça veut dire la poste, tout ça, ça, c'est tes darons. Il va me dire mais non, mais non, c'est déi, mon gars, c'est déi, la sécurité avant tout. Une sécurité qui ne veut rien dire puisque de toute façon, c'est la crise et tout le monde va se faire licencier. Mais c'est ça, c'est déi, la poste, les hôpitaux, dédicace autour des Antillais. Donc, ouais, voilà, les gars, c'est ça. Donc, du coup, écoutez vraiment, ça, c'est bien ça. Si tu écoutes les gens qui sont autour de toi, qui n'ont jamais créé un business dans leur vie, évidemment, parce que tu demandes des conseils à des gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine. Ça, c'est le classique. C'est comme les gens qui demandent des conseils de couple aux gens qui sont célibataires depuis 40 ans. On ne comprend pas le fonctionnement de ce monde. Les gens sont complètement tarés et on fait comme si c'était normal. On ne se rend pas compte. En plus, on est là. Bah oui, c'est normal. Je vais demander à ma copine, tiens. Ça, c'est les filles qui me font ça. Tiens, je vais demander à ma copine, tiens. Ta copine est célibataire, ça fait 15 ans. Tu demandes des conseils ? Je ne comprends pas. Donc là, tu es dans le bon chemin. Si tu commences à écouter des gens qui n'ont jamais créé un business en ligne et toi, tu veux créer ton business en ligne, c'est très bien. Et je te dirais même plus pour ceux qui sont encore plus au top, c'est que genre, tu peux demander un conseil business en ligne à un gars qui a un business, mais pas en ligne. Donc, ça ne marche pas quand même. Tu te dis, je ne suis pas loin. Non, ça ne marche pas. Parce que ça se trouve, il y a des fausses créances par son business en ligne. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a pas, parce qu'il devrait en avoir un, surtout dans la condition actuelle. Donc, voilà. Donc, ça, très important, les gars. Surtout, voilà. Ce qui montre le signe sûr, validé, c'est que tu écoutes tout le monde autour de toi. Voilà. Tous les gens. Tous les gens qui n'ont pas de résultats. Si autour de toi, tu as déjà des gens qui sont riches, qui ont déjà atteint les objectifs que tu veux, du coup, si tu les écoutes, par contre, ça va te mettre en difficulté. Parce que tu risques de réussir. Donc, surtout, ils n'écoutent pas. Tu vois. Mais ça, c'est un cas exceptionnel. Et à mon avis, si tu viens d'en bas comme moi, je ne pense pas qu'autour de toi, il y a des gens qui ont déjà créé un business ou qui ont déjà fait ce que toi, tu viens moins faire. Je ne pense pas. Quatrième signe qui montre que tu ne vas jamais devenir riche, c'est que tu te préoccupe trop de ce que les gens pensent. Donc, ça rejoint un peu le point précédent. Mais c'est un truc, un autre versant. C'est un peu différent. Tu vois. C'est que tout ce que les gens disent, bah toi, tu te préoccupes. Donc, il y a des gens qui vont te mettre un commentaire. Tu as fait une vidéo. Il y a des gars qui vont te mettre un commentaire. Oh, c'est nul. Ah ouais, c'est nul. Ah bah du coup, il faut mieux que j'arrête alors. Voilà. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Occupe-toi de tout ce que les gens disent. Et puis évidemment, surtout quand c'est des gens qui n'ont aucune expérience, de rien. Préoccupe-toi vraiment de tout ce que les gens disent. Essaie de plaire à tout le monde. Voilà. Ça, c'est bien ça. Essaie de plaire un maximum à tout le monde. Préoccupe-toi vraiment de l'avis de tout le monde. Voilà. Comme ça, c'est bien. Comme ça, tu ne donneras jamais riche. Cinquième signe qui du coup rejoint encore les deux points précédents, c'est que tu n'écoutes pas les bonnes personnes. Absolument. Ça, c'est bien ça. Tu écoutes vraiment toujours les mauvaises personnes. Comme ça, tu as des mauvaises influences, tu fais des mauvais choix. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Toujours pareil. Tu vois, si tu veux un conseil, tu veux créer un bien sans ligne. Du coup, tu veux m'écouter ta grand-mère que de m'écouter moi. Parce que moi, vu que j'ai créé déjà un bien sans ligne sur le saxophone et que j'ai même fait un bien sans ligne sur la santé et que je fais encore un bien sans ligne là aujourd'hui où je t'aide à créer ton bien sans ligne. OK. Donc, j'ai déjà de l'expérience dans des business. J'ai aidé des gens à le faire qui sont déjà indépendants financièrement. Surtout, ne m'écoute pas moi. Écoute plutôt ta grand-mère. C'est logique. C'est logique. OK. Et juste comme ça, je peux t'assurer que tu vas jamais devenir. Ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Garantie. Lue et approuvée. Boum. Tampon. Et surtout, écoute tes parents. Je veux dire, si tu veux par exemple devenir millionnaire, prends tous les conseils de tes parents parce que comme c'est tes parents, la logique, il faut que tu les écoutes. Tu vois. Écoute tes parents. C'est super logique. Tu veux devenir millionnaire, écoute-les. Super logique. Même millionnaire, je te dis millionnaire, mais tu veux créer ton bien sans ligne, écoute tes parents. C'est mieux. C'est mieux. Parents, grand-mère, oncles. Voilà. Bon, je ne veux pas tous les citer. Je pense que tu les connais. Tout le monde. Tes amis proches, tout. Tout le monde. J'ai envie de te dire que tes parents et tes proches, ils t'aiment. Enfin, tous les gens qui sont autour de toi t'aiment. Mais ce n'est pas le sujet, enfin. Ça n'a rien à voir. Tu leur demandes pas des conseils pour faire la comptabilité, non ? Bah voilà. Parce que tu sais que ce n'est pas des comptables. Du coup, pourquoi ? Pourquoi tu leur demandes des conseils pour savoir si tu dois te lancer ou pas ? Signe suivant pour être sûr, qui révèle que tu ne deviendras jamais riche, c'est que tu ne remets jamais en question toute ton éducation, ce que tu as déjà appris, ce que tu connais aujourd'hui. Par exemple, si depuis tout petit, tu as vu tes parents qui faisaient des crédits à chaque fois qu'il fallait acheter quelque chose. Bah toi, tu te dis, bah c'est normal en fait. Tu penses même que tout le monde fait ça. D'ailleurs, tu n'auras pas tort pour le coup. Mais du coup, tu ne remets jamais en question. Tu ne te dis jamais mais. Peut-être que ce que les darons font, ce n'est pas la solution en fait. Peut-être que ce n'est pas ça en fait. Non, parce que comme c'était darons, ils ont raison, tu vois. Donc voilà. Et puis du coup, toi, tu transmets ça à les générations suivantes, à tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. Et c'est là qu'on arrive après, dans 10 ans, il n'y en a rien, ils disent pas la question. Mais pourquoi on fait ça au fait dans la famille? Ça n'a aucun sens, non? Comment ça n'a aucun sens? Ma grand-mère faisait ça? Tu es en train de dire que ma grand-mère faisait n'importe quoi? C'est ça que tu veux dire? Voilà. Donc ça, c'est super signe. Ça montre que tu ne remets rien en question. Moi, il y a des choses que ma daronne, elle me dit. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Non, Marie-Hélène. Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses, elle dit oui, je suis, je dis oui. Mais là, non. Parce que moi, si je devais écouter ma daronne, par exemple, j'aurais toujours été infirmier, par exemple. J'aurais toujours été infirmier libéral. Voilà. Parce que quand j'ai commencé le business en ligne, j'ai gagné beaucoup moins. J'ai gagné beaucoup moins que ce que je gagnais déjà en tant qu'infirmier libéral. Donc ma daronne pourrait dire ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que tu fais. Aucun sens. Aucun sens. Mais voilà. Je préférais déjà, d'une part, faire quelque chose que j'aime parce que je kiffe partager ce que je fais avec vous. Sinon, je ne ferais pas une vidéo par jour. Je ne pourrais pas. Et je kiffe le business en ligne. Ça déchire. Je préfère gagner. À l'époque, en tout cas, même jusqu'à maintenant, je pense la même chose. Je préfère gagner moins et pouvoir être libre, voyager où je veux, quand je veux. J'ai fait énormément d'expériences. J'ai découvert énormément de choses. Tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. J'ai découvert des nouveaux pays, des nouvelles cultures, des nouvelles rencontres. Ça déchire. Et j'aurais préféré faire ça. J'ai préféré faire ça. Et jusqu'à maintenant, je ne le regrette pas. Et surtout parce qu'en plus, je sais que l'effet de levier sera beaucoup plus élevé avec un business en ligne. Donc, tout ça pour te dire qu'à un moment donné, il ne faut pas écouter tout le temps vos darons. Il faut faire ce que vous sentez que vous avez envie de faire. Parce qu'après, les regrets, dans des années plus tard, pourquoi je n'ai pas fait ce que je voulais faire ? Autre signe qui montre que tu ne deviendras jamais riche, c'est que tu es toujours en train de te plaindre. En fait, tu te plains constamment. Comme si genre, te plaindre, du coup, allait changer ta vie. Ça allait avoir un impact et boum, ça va changer ta vie. Non, non. Te plaindre, tu es juste en train de chialer. Tu vas attirer l'attention. Tout le monde va faire. Oh là là, j'avoue, tu n'as vraiment pas de chance. Oh, le pauvre. Oh là là là. Ça va, ça va bien maintenant ? Allez là, réveille-toi un peu là. Tu crois que c'est comme ça ou quoi ? Attends. Arrêtez de chialer les gars. Ok ? Donc, te plaindre, ça ne sert à rien du tout. Tu peux te plaindre de ne pas avoir la facilitation financière que tu voulais. Tu peux te plaindre de ne pas avoir la santé que tu voudrais. Tu peux te plaindre de ne pas avoir la maison que tu voudrais. En fait, tu peux te plaindre de tout ce que tu veux, de ne pas avoir la relation que tu aurais voulu avoir. Tu peux te plaindre de tout ou tu peux juste décider de changer les choses. De changer tes finances, de changer ta santé, de l'améliorer. D'être dans la prévoyance. Non, ce n'est pas prévoyance qu'on dit. Comment on dit ça ? Ah mince, je perds le mot là. Moi, du coup, j'ai perdu le mot. Mais tu as compris que de toute façon, moi, le français, c'était pas non plus... C'est pas là où j'étais le meilleur. La prévention, voilà. D'avoir une santé, d'être en prévention au niveau de la santé, au lieu d'attendre d'être malade et de prendre des médicaments pour pouvoir se soigner, c'est quand même mieux. Par exemple, ça, c'est encore un autre exemple. Tout le monde fait ça comme si c'était normal alors que ça n'a aucun sens. Vaut mieux prévenir sa santé. Ça veut dire être en prévention. Ça veut dire bien manger, équilibrer, faire du sport et manger bio. N'en déplaise aux gens qui pensent que non, c'est pas vrai. Bio, c'est pas vraiment du bio. Arrête, arrête. Arrête de te mentir à toi-même. Si tu veux plus d'argent pour pouvoir acheter du bio, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Mais c'est plus intelligent de garder sa santé un maximum au top. Comme ça, tu pourras lutter contre toutes les maladies, etc. que de manger au restaurant tous les jours et se dire de toute façon, s'il y a un problème, si jamais mes tueux sont encrassés, je vais faire un pontage. Un pontage, c'est genre, ils te mettent un truc pour pouvoir... De toute façon, tu n'as rien à faire de ça. J'allais t'expliquer comment une chirurgie. Donc, tout ça pour te dire, voilà, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. C'est la médecine normale. On nous a enseigné ça, c'est logique, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Le mieux, c'est de tout faire pour ne pas tomber malade. Donc, si jamais tu veux changer ta vie, arrête de te plaindre, juste change-la. Prends la décision. Ça part d'une décision et cette décision-là, tu la reprends tous les jours. Et dernier signe qui montre que tu ne devras jamais être riche, c'est que tu sais déjà tout. Donc, à un moment donné, si tu sais déjà tout, ben, tu n'as plus besoin d'apprendre quoi que ce soit en fait. Puisque tu sais déjà tout. Donc, voilà. Tu n'as jamais créé de business en ligne, mais tu sais déjà. Donc, voilà. Parce que tu avais une vidéo sur YouTube, voilà. Tu penses que tu sais déjà. Au cas où, si jamais tu veux réellement t'enrichir et savoir comment créer ton business en ligne et pouvoir voyager où tu veux quand tu veux, tu as la formation Fiance 2.0, d'accord, à un prix super accessible, moins cher que ton pantalon. Tu as juste passé l'action. Tu as tout le savoir. Tu as toute l'expérience que j'ai acquis sur tous les business que j'ai fait en ligne précédent. Tu as tous les raccourcis. En plus, je la mets à jour. Et moi, je teste tout le temps des nouveaux trucs. Donc, je teste tout le temps des nouveaux trucs. Donc, tu seras juste au max, en fait, tout simplement. Ok ? Et sinon, tu as la Masterclass offerte si jamais tu veux voir comment j'ai fait pour faire les 20 000 euros en détail en une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à mettre un j'aime parce que tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas parce que tu t'es reconnu et ça t'a énervé. Ça t'a énervé ou pas ? Mais voilà, mais c'est bien. Ça t'a énervé. Ça t'a énervé. Ça t'a énervé. Ça t'a énervé. Voilà, c'est bien, c'est bien. Si les gars ne lâchent rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous. Ça t'a énervé. 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 Ça t'a énervé.